Transcription par Céline R. Il est important de se créer son petit monde à nous, que j'aime comparer à la planète du petit prince. Dans cette perturbation de la vie quotidienne, on crée nos propres moyens de survivre. C'est dans cette continuité que certains trouvent des moyens de compenser. En somme, on a tous la capacité et la possibilité de nous créer notre planète mentale pour ne pas perdre les pédales. Pour certains, leur monde sera peuplé de bouquins. Pour d'autres, de spiritualité. Pour me créer ma propre planète, mes parents ont rempli ma maison d'amour, de spiritualité, de film et de musique. J'ai 10 ans et je regarde Iti rentrer dans sa propre maison et pleurer à chaud de larmes. J'ai 15 ans et je découvre les rues d'Alger, là où la lumière et l'obscurité se battent en un divin effort. J'ai 25 ans et je chante à tue-tête les plus grandes œuvres d'Oum Keltum. Et malheureusement, à un moment T de notre vie, on a besoin d'aller plus loin que notre planète. Et ainsi vient le concept d'addiction. Je vais expliquer non seulement l'utilité de se créer sa propre planète, mais aussi comment ça se passe neurologiquement parlant. On va commencer par un facteur important de l'addiction au niveau du cerveau. La mémoire émotionnelle. Je vais vous demander de penser à un moment de votre semaine que vous avez bien aimé. Que ce soit une discussion avec quelqu'un que vous aimez, un câlin ou encore un film que vous avez vu. Essayez de penser à ce moment. Essayez de réfléchir aux détails. Le parfum de la personne, la météo qu'ils faisaient dehors ou encore les couleurs du film. En espérant qu'on soit tous d'accord sur le même postulat, quand on aime un moment passé, on se souvient surtout de l'émotion, de l'intensité de l'émotion, et le pourtour devient assez flou. Un peu comme dans la pub de Kinder Maxi où la femme s'allonge dans les nuages. Est-ce que finalement, ce ne serait pas ça l'addiction ? Se conforter dans un comportement qui nous donnera l'illusion d'être en hauteur, en compagnie des nuages. Pour continuer, on va continuer sur un facteur aussi important de l'addiction. Le système de récompense. Toute chose qui déclenche une sensation de plaisir a la capacité de duper notre cerveau en lui faisant croire que c'est essentiel à notre vie. Et on se dit, comment j'ai pu vivre toute ma vie sans ça ? Ça va devenir un peu comme des charlatans et ça va activer des circuits de plaisir et des neurotransmetteurs associés à ces circuits de plaisir. Aussi, on a le système de stress qui est tout autant important parce que généralement, on ne va consommer pas forcément pour atteindre un état euphorique, mais pour enlever une sensation de mal-être qu'on a en nous, que ce soit de l'anxiété, de la tristesse ou autre. On va un peu auto-médicamenter notre souffrance. Et c'est un peu l'entrée par le côté obscur de l'addiction. Pour qu'un comportement devienne une habitude, il va falloir bien évidemment le répéter. Donc, aucune addiction n'arrive sans répétition de passage à l'acte. C'est un peu comme si, pour que le cerveau arrive dans les nuages, il devait d'abord monter plusieurs étages. Plus il monte, plus on parlera d'addiction. Et arrivant en haut, il sera littéralement dans les nuages. Ces systèmes sont localisés dans trois parties du cerveau. On a tout d'abord le cortex préfrontal, qui est la partie qui résonne. C'est un peu l'adulte en nous. Ça va activer le glutamate. On a ensuite l'amidale. L'amidale, c'est la partie qui constitue le système de stress. Ça va entraîner plusieurs neurotransmetteurs. La corticotropine, la noradrénaline et la dynorphine. En gros, une émotion négative. Enfin, on a les ganglions de la base. C'est la partie qui constitue le système de récompense. Ça va entraîner plusieurs neurotransmetteurs. Les peptides d'opioïdes et ce qu'on connaît tous, la dopamine. Enfin, un dernier processus est important. C'est l'incapacité du système de fonction exécutive qui défaille à arrêter les rechutes. On continue, alors qu'on sait que c'est mauvais pour nous. Ce qui se passe, c'est qu'ici, le glutamate dérègle et qu'il y a des dérèglements de connexion entre le cortex préfrontal, l'amidale et les ganglions de la base. Pour illustrer tout ça, que ce soit un peu plus parlant, on va faire une étude de cas sur le phénomène de dépendance aux réseaux sociaux. Je pense qu'on n'a jamais entendu dire, nous, qu'on traînait trop sur les réseaux sociaux, que les gènes étaient trop sur les téléphones. On va juste essayer de comprendre pourquoi. Les réseaux sociaux se sont développés de plus en plus depuis les années 2000, en commençant par Skyblog, YouTube, Facebook. Et maintenant, on a tout ce qui est Twitter, Snapchat, TikTok, etc. Nous, très jeunes ados, on s'est créé un monde virtuel. On va appeler ça la virtualisation du réel. Un nouveau monde est érigé et tout est différent, que ce soit les interactions sociales ou ma manière de me présenter au monde. On va donc avoir accès à un nouveau monde beaucoup plus plaisant, parce qu'on le contrôle. Et ici, c'est un point clé. On va aller se réfugier dans ce monde pour fuguer de la réalité, qui est, elle, remplie de problèmes et de choses qu'on ne contrôle pas. Les réseaux sociaux vont incarner un très bon moyen de se reposer et de nous faire nous sentir bien. Après une journée où on a été en pilote automatique, notre cerveau ayant besoin de décompresser, comme on l'a vu, il va aller à la recherche de plaisir et il va donc chercher de la dopamine par tous les moyens possibles. On va donc avoir les réseaux sociaux à notre portée de main. Et c'est d'ailleurs ici qu'on a vu l'arrivée de la télé-réalité placée juste après le travail ou l'école, parce qu'on a besoin de dopamine. Ce qui va nous faire rester dans les nuages avec nos réseaux sociaux, ça va être deux processus intéressants. La nomophobie et la FOMO. La nomophobie, c'est simplement la peur d'être sans son téléphone. Ça va entraîner l'anxiété, je vais reprendre mon téléphone. La FOMO, c'est la peur de rater quelque chose d'intéressant quand je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, j'ai trop peur de rater la dernière vidéo de Squeezie, donc je vais rester H24 sur mon téléphone, comme ça je suis sûre de ne pas la rater. Biologiquement parlant, il se passe pas mal de choses quand on scrolle sur les réseaux sociaux. On fait face à plein d'informations très importantes, plein de couleurs, de vies, d'images. Et face à autant d'informations, le cerveau va directement activer le système de récompense. On aura plein de dopamine d'un coup, si vous vous souvenez bien, situé dans les ganglions de la base. Et donc, comme un accro à la cigarette, on va reproduire le comportement immédiatement. Sauf que, petit à petit, notre utilisation d'une heure, elle sera plus suffisante pour atteindre le même taux de dopamine. Il nous faudra largement plus. Et ici, système de stress activé, situé dans l'amidale, si on suit tous. Petit à petit, les nuages vont devenir un peu gris. Le cortex préfrontal va dérégler et on ne pourra plus arrêter le comportement, même s'il y a plein de conséquences négatives. On va très vite redescendre de nos planètes et tout faire pour aller chercher des nuages plus clairs et moins difficiles à monter ailleurs. À travers toute cette explication, certes longue, mais incroyable, parce qu'elle est faite par mes soins, on a vu comment le cerveau arrivait à se créer sa propre planète, mais que ça pouvait lui devenir très toxique. en passant par l'amidale, le cortex préfrontal ou encore les ganglions de la base, on est entré dans nos cerveaux pour réussir à prendre conscience de ses propres pièges. Et on a conclu par le fait que, même si le comportement addictif entraîne une sensation de plaisir en nous faisant monter dans les nuages, on tombera toujours de mille étages pour entrer dans la prison invisible de l'addiction. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements